on est de retour bon alors sylvequin je suis pas abonné avec ma chaîne de replay sur sylvequin nous a fait il ya quasiment 40 jours une petite vidéo sur kim.com celui qui a créé méga upload devenu méga et tout sylvequin est un crack si vous ne connaissez pas sa chaîne youtube je vous l'acconseille fortement no i'm an innovator i'm a good business man good business man things but according to the americans you're also a thief how do you think this is going to end well that's the thing you know if your initial strike is already a nuke there's not much more you can do i mean they already put that terminal device up my ass so yeah bring it on aujourd'hui on va parler de l'histoire de kim.com le célèbre créateur un petit gars l'histoire d'un petit gars qui après avoir été rejeté à l'école a fini par se passionner d'informatique avant de monter les échelons de l'illégal parti de presque rien kim va fonder l'un des plus grands empires qui est connu internet avec son site culte qui marquera toute une génération jeux vidéo albums films séries si un produit quand c'est parti en couille il ya forcément un lien méga upload qui traîne pour le télécharger et ce succès va très vite monter à la tête de kim qui va flamber et faire absolument n'importe quoi s'il est devenu un titan du web il est surtout devenu une gigantesque cible pour les groupes d'ayant roi et lorsqu hollywood et les majors voient que tu t'es fait démolir lui à à moitié mais avant ça laissez-moi remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette vidéo c'est qui qu'il a bête à orus et nvidia grâce à eux j'ai désormais du matos exceptionnel donc cet écran et il faut un silvkin je peux te dire que c'est quelqu'un de créatif quelqu'un dont on a besoin sur youtube il se donne à chaque fois pour sortir des bêtes de dinguerie et un pc équipé du dernier cpu intel i7 c'est énorme pour couronner le tout 14700 cas il est énorme à geforce rtx 4090 qui tabasse tout cherchez pas ça c'est la pagine qui sont tous les deux des logiciels bien plus qu'il permet de faire ses montages ça me permet enfin d'avoir un rendu fluide et d'afficher cette timeline gigantesque sans aucun problème et c'est d'autant plus pratique je passe un peu mon silvkin mais on va la faire simple son enfant c'est nul son père est alcoolique et violent sa mère est progressive et pour ne rien arranger il se fait harceler à l'école oh kim putain la vie c'est harteur pack difficile camarade se moque de sa taille de son poids et il est globalement rejeté par tout le monde alors difficile de s'évader de trouver une passion pour kim jusqu'à ce que sa mère lui offre commodore 16 un ordinateur il va y passer tout son temps libre à l'étudier dans les moindres détails pour en comprendre tous les rouages ce qui va vite tourner à l'obsession et ce refuge virtuel va lui servir dans la vraie vie plutôt qu'on l'imagine déjà à l'époque il se lance dans le piratage de jeux vidéo qu'il vendra ses camarades dans la cour de l'école ce qui lui permettra de s'intégrer et de devenir populaire malin c'est aussi à cette époque qu'il est bon les geeks un réseau bbs une sorte d'internet à l'ancienne qui marche via les réseaux téléphoniques il y rencontre plein d'autres personnes comme lui passionnés par l'informatique et grâce à eux il se motive à transformer cette passion en possible carrière ah i was a naughty kid absolute my mother you know i'm so sorry once i had my first computer everything change pour me je lui ai ouvert le monde question everything you know why go to school this is the future this is what i want to do on est alors en 1990 décide d'arrêter l'école il a seulement 16 ans et il part vivre à berlin loin dans sa banlieue grise et ce n'est pas par hasard c'est là bas que se situe le chaos computer club le plus grand collectif de hackers d'europe ils viennent d'y ouvrir une antenne et kim rêve déjà de rejoindre leur rang alors pour faire partie du ccc il faut démontrer ses capacités techniques qui m'est confiant il a passé les autres son adolescence à ça alors il se lance et qui me se plante dès les premiers tests il se rend compte qu'il est assez long du niveau attendu car les membres du ccc le considère ni plus ni moins comme un script qui dit c'est à dire mec qui va réutiliser le code d'autres hackers sans vraiment comprendre comment ça marche ni comment en produire soi même bah oui un talent c'est celui de bien s'entourer et au fil des rencontres kim décide de fonder son propre groupe de hackers dope leur business c'est de voler le nom code pbx à des sociétés américaines en gros c'est une sorte de crédit téléphonique et ça intéresse pas mal de monde dans le milieu du hack car avec ses codes il devient possible de téléphoner grâce il qu'un le youtube heures d'eau offrait des entreprises lésées kim revend les codes à 200 dollars l'unité et tout part comme des petits pains mais il va même pousser le vis plus tenez je vous mets le lien dans le chat si jamais vous n'êtes pas encore abonné pour les faire tourner la vidéo en fond n'hésitez pas en mettant en place des hotlines surtaxés au caraïbe ou à hong kong et avec ses milliers de codes à disposition il appelle alors en boucle ses propres hotlines il crée alors une véritable machine et grâce à ça kim se fait enfin un nom dans la scène berlinoise à défaut d'être très bon techniquement il est pas si bête il sait bien s'entourer et il vit désormais confortablement grâce à ses escroqueries et surtout il commence à intéresser les médias qui sont de plus en plus intrigués par le monde underground du hacking car c'est dur de trouver des hackers qui acceptent de parler c'est un milieu assez secret où tout le monde reste discret sauf que kim faire parler de lui eh ben il adore ça avec la lumière le kim en 1992 formes dédié un article walking il y a plusieurs intervenants dont un certain kimble le tout nouveau pseudo de kim et il parle ouvert la surprise criminelle car il sait que la législation allemande est complètement à la ramasse sur les questions de piratage il n'a donc pas besoin de se cacher mais il comprend surtout que les médias de l'époque eux aussi sont à la traîne sur ce sujet alors il se fait passer pour plus important qu'il ne l'est il déclare par exemple avoir réussi à hacker le pentagone et quand il a un peu de temps libre il espionnerait soi-disant le palais de saddam hussein par satellite and for example i hack nasa because i wanted to find out if they are really aliens out there what did you find nothing ouais plus c'est gros plus ça passe mais deux ans après son premier article où il déclare être intouchable et ben toc 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 c'est la police allemande à force de crier tout haut qu'on est un super hacker et ben on a décidé de passer vous dire bonjour ils saisissent alors tout son matériel qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros avant de déposer kim devant un juge on l'accuse alors de 11 fraude informatique 10 intrusions s'apparentant à de l'espionnage et un petit fleurilège d'autres faits dont son escroquerie massif de ligne téléphonique sauf que kim n'avait pas tout à fait tort la justice allemande est vraiment en retard sur ces nouveaux cybercrimes et la législation actuelle le rend presque intouchable sans compter qu'il était mineur au moment de ces faits alors le juge va se montrer clément kim prendra deux ans de mise à l'épreuve et c'est tout et ça c'est le scénario parfait pour kim il a l'immédiatrice du côté et cette histoire d'aller en force encore plus sa crête de hacker alors après cette gentille tape sur les doigts il décide de passer la seconde et de lancer sa propre boîte illustration j'adore c'est une entreprise de cybersécurité dédiée aux entreprises et qui dit à coeur mystérieux dit site web à la hauteur ouais alors pour les plus jeunes il y a toute une période dans les années 2000 où les sites cool ressemblaient à ça faudra qu'on en parle un jour et tous ses efforts finissent par payer sa réputation et sa visibilité lui permettent de trouver des clients prestigieux et aux portefeuilles bien garnis la lufthansa vodafone ou encore la bourse allemande aurait fait appel à data protect notamment car il se serait introduit sur leur serveur avant de leur expliquer contre rémunération comment s'en prémunir et ça va marcher fort car avec ce portefeuille et sa première dépense ne va pas être très subtile il va s'acheter 14 voitures de sport pourquoi pas et quand il s'amuse pas à plusieurs centaines de milliers de dollars et bien il se met au court métrage genre ce truc lunaire en flash où kim conduit une méga car et un méga boat avant de s'affiltrer chez mille gates pour cribler son mur de balle et y marquer linux ok pourquoi pas déjà à ce moment là on se rend compte que kim a une passion pour tout ce qui met différent et vous vous demandez peut-être ce que c'est une méga car et bien lui kim il a la réponse il adore les voitures de luxe alors il va créer sa propre voiture de super méchant une mercedes entièrement customisée connectée à internet et qui a son propre ordinateur à bord on a changé dans la gsm qui tourne à plein régime pour supporter tout ça donc autant vous dire qu'en 1999 c'est un ovni absolu prix affiché 90 mille dollars mais la sauce ne prend pas sûrement parce que c'est un projet sacrément couillon et peu importe pour kim car il adore ça un an plus tard le succès de son entreprise data protect intéresse de près le conglomérat allemand tuf qui rachète alors 80% des parts de la boîte à ce moment là il crie haut et fort à qui veut l'entendre que sa holding personnel vaudrait plus de 200 millions de dollars alors avec toujours plus de tune en poche il ya plus à continuer de parfaire son image de hacker qui a réussi alors fini les films en flash cette fois il recrute une équipe de prod complète pour filmer kimble goes to monaco où kim va à monaco le blog alors ses vacances dans la principauté où le menu du jour est de montrer une fois de plus qu'il a énormément de pognon soirée démentielle voiture de course il est gigantesque sur tout l'hélico il vit sa best life là ce moment là kim il ya évidemment une partie 2 encore plus de ferrari de banquets de champagne de dj7 bref kim adore montrer ses moyens et encore plus qu'il aime en profiter j'ai déjà vu Il m'a dit que j'ai quand même un milliardaire pour devenir un milliardaire. Même si ça m'écrit pas mal, mais je ne connaissais pas le mot milliardaire. Je suis sûre. Il a joué un super-villain. Il a joué Dr. No. Je n'ai pas des sponsors ou des reiches parents. Je n'ai pas besoin d'un milliardaire. Je n'ai pas besoin d'un milliardaire. C'est ma vision et c'est ce que j'ai. Il est le narcissiste par excellence. Tout ce que j'ai fait, c'est un plaisir. Et au moment où l'argent est dans le jeu, ou où l'on réfléchit à l'argent, ou où l'on réfléchit à l'argent, ou où l'on pourrait acheter, ce n'est pas un plaisir. Et donc je n'ai pas besoin d'avoir ces pensées. Le argent est là. Je peux l'utiliser pour ces choses. Et ce que j'ai fait. Il est en force de merde. Mais ça régale les médias. Ce qui tombe bien vu que lui aussi, il les adore. Alors il continue de jouer avec la presse, à se pavaner et à donner des interviews. Qui sont souvent d'ailleurs complètement barrés. En 2001 par exemple, il se fait interviewer par le journal Telegraph où il annonce avoir hacké Citibank et transféré 20 millions de dollars à Greenpeace. Ce que l'ONG dément complètement. Sachant que leur budget de l'époque, c'était 40 millions. Il l'aurait vu passer normalement. Le hack de la Citibank, personne n'a jamais confirmé ça. Même si il m'a démenti quelques années plus tard. Des petites infos à droite à gauche. Et quand on lui demande comment il compte s'y prendre, il déclare qu'il est bien plus intelligent que Bill Gates. Ah bah oui, c'est mathématique du coup. Et comme Kim est très intelligent, il va commettre une des manipulations de marché les plus importantes d'Allemagne à cette époque. Un génie, on vous dit. Kim va acheter 2 millions d'actions de la société Let's Buy It, spécialisée dans la vente en ligne, mais qui est au bord de la faillite. Le coût, 375 000 euros. Puis il annonce fièrement à la presse qu'il compte investir plus de 50 millions d'euros dans la boîte pour en faire le nouveau Yahoo. Oui, alors à l'époque, tout le monde investit en vente. Il faut se remettre dans le contexte. Et à l'annonce de ce rachat, le marché devient complètement zinzin. Tout le monde se rue sur l'action Let's Buy It, la valeur explose de 220%, et Kim revend toutes ses parts. Il n'a en réalité pas investi le moindre euro dans l'entreprise. Il s'est juste tiré avec la caisse, avec un joli pump and dump, profitant de ses interviews où il promet de relancer la boîte, empochant au passage un joli pactole d'un million et demi de dollars. Alors fun fact, c'est illégal. C'est de la manipulation de cours, et contrairement au hacking, ça c'est très bien intégré dans la législation allemande. Alors une enquête se met en place discrètement. Pour un million et demi, s'il a plus de 200 m, bon, je ne sais pas si ça va aller le coup. Et sa capacité à mal gérer ses entreprises va continuer. Car Data Protect, la boîte qu'il a revendue très chère, eh bien elle vient de faire faillite. À croire que tout ça n'était un petit peu que du vent. Tiens donc. Mais vous vous en doutez, Kim, il n'en a rien à carrer. Lui, il continue de kiffer. Alors en 2001, il participe au Gumball Rallye 3000. Un rallye très connu, où il y dévoile sa méga-car flambant neuve. Il fait deux mètres. Mais il n'y a pas que l'argent pour Kim. Car encore une fois, il tient surtout à son image. Et en 2001, il veut cultiver celle du hacker justicier. Et en réaction aux attentats du 11 septembre. C'est compliqué d'être le hacker justicier quand t'as dit à tout le monde d'acheter que ça va être une nagrée et que t'as parti en homme. Kim va intervenir à sa source. Alors, il forme le groupe de hackers Young Intelligent Hackers Against Terrorism. Il prétend avoir vidé des comptes en banque soudanais qui auraient appartenu à Ben Laden, tout en promettant plus de 10 millions de dollars à quiconque pourrait mener à sa capture. Bon, je ne dis pas qu'il a tout inventé, je dis juste qu'il n'y a jamais eu de preuves sur tout ça. Mais il était en full bluff tout le long ! Mais il était en full bluff tout le long ! Le message de Let's Buy It ne s'est pas volatilisé, bien au contraire. Et il découvre que la police allemande le recherche. Alors, il décide de prendre de longues vacances jusqu'en Thaïlande. Bon, alors c'est pas de bol parce que les Thaïlandais n'ont aucune envie de protéger cet idiot-là. Alors, ils le foutent dans un avion retour à l'envoyeur et c'est la méga-prison pour Kim pendant 5 mois. La méga-prison. Dans son jugement. Et là, on se dit que ça y est, c'est la sauce, mais pas du tout en fait. Il ne prend que 20 mois de sursis et une amende de 100 000 euros. Du coup, si je comprends bien, il a gagné 1 million dans l'histoire et une tape sur les doigts. C'est peut-être bien un génie, finalement. Alors, plutôt que de rester dans le pays qu'il a vraiment persécuté, c'est une direction Hong Kong, où il devait investir dans de nouveaux business. On peut citer par exemple Trendax, aussi appelé The Money Making Machine. Pourquoi pas ? Je vous laisse admirer le site de l'époque. C'est Trendax ! Le problème, c'est que la proposition, elle est un peu trop alléchante. Il vous demande d'investir 50 000 dollars et vous promet des retours pouvant atteindre un minimum de 25 % par an en bourse grâce à l'intelligence artificielle. Putain, il était déjà sur le dos. C'est pas nouveau. Le tout, quelques années après l'éclatement de la bulle internet, avec un mec qui vient d'arnaquer des investisseurs. Alors, est-ce que Kim nous en fume encore une fois ? Eh bien, petit indice, Trendax n'a jamais été enregistrée officiellement auprès de la bourse hongkongaise. Elle n'a donc légalement jamais été autorisée à investir. Top ! Et puis, quand on voit les passe-temps de Kim, franchement, j'oserai pas trop lui confier ma thune. Parce que pendant ce temps, lui, il s'amuse à jouer au morning live dans les rues de Hong Kong. Mais c'est un teuteu, putain ! Au cas où vous l'auriez pas compris, c'est vraiment un énorme zozo. En parallèle, il va créer une toute nouvelle boite, qui ne fera sûrement pas les mêmes erreurs qu'il n'en passait. Les drôles, Sylvain, Sylvain, c'est top ! Il l'appelle Data Protect. Oui, sûrement pour rendre honneur à celle qui vient de faire faillite. Mais bon, il arrive à nouveau à faire quelque chose avec. Et là, on est visiblement bloqué dans une faille spatio-temporelle. Il reparticipe au Gumball promo de 2004, de quoi créer de nouvelles rumeurs cocasses à son sujet. Il se vante par exemple d'avoir corrompu des policiers pour faire arrêter d'autres participants un peu trop forts. C'est la merde, ils m'ont mis en prison depuis 10 ans. Le docteur Evil est toujours en train de s'en sortir. Le directeur de la course a déclaré qu'il aurait en permanence un jet privé rempli de mécaniciens prêts à intervenir. J'ai été un hacker, et puis j'ai commencé le business Data Security. J'ai vendu ça très succès, puis j'ai fait un scandale de trading insider. J'ai été en prison pendant 6 mois. Et mes nouveaux ventures sont en train de s'en sortir et de s'en sortir le monde. Honnête. Cette fois, il veut s'en sortir dans un plus autre business que la sécurité informatique, le partage de fichiers. Car Kim en a marre de galérer à envoyer des fichiers par mail. On lui dit toujours que c'est trop lourd et gna gna gna, vas-y, il va lancer sa propre boîte pour tenter de révolutionner tout ça. En 2005, sa boîte Data Protect 2ème du nom change de nom et devient Mega Upload. Et c'est aussi à ce moment que Kim va changer son nom légal, passant de Kim Schmitz à Kim.com. Et à partir de là, tout va s'accélérer. Mega Upload. Pour la faire simple, c'est un hébergeur de fichiers. A une époque où c'est galère d'envoyer des pièges vendent par mail ou des gros trucs, Mega Upload vous permet de foutre... Ça fait que ça sauver la vie. Ça génère un lien, vous l'envoyez à vos potes, et tout le monde est content. Pour les plus jeunes, c'est une sorte de Google Drive ou de WeTransfer où les liens n'expirent pas. À l'époque, il n'y avait pas de Dropbox, il n'y avait pas de Google Drive, il n'y avait pas d'une facile façon de partager large files, donc c'était une nouvelle qualité. Et ça marche super bien. Le service est nickel et surtout, c'est un peu révolutionnaire d'avoir à l'époque plus de 200 gigas de stockage d'appui. Il faut se mettre dans le contexte, c'est colossal en 2005. Et d'ailleurs même encore aujourd'hui, c'est pas mal. Le service devient de plus en plus populaire. Et évidemment, en plus de planer des photos de leurs vacances, d'autres personnes se rendent compte qu'elles peuvent aussi mettre en ligne Madagascar ou Charlie et la chocolaterie. Alors il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là de l'Internet, c'est vraiment pratique. Parce que jusque-là, pour télécharger du contenu pirate, il fallait souvent passer en pire-to-pire. Sur Emule, Casa, Sheraza, Limewayer par exemple. Ce qui veut dire qu'en général, on était toujours dépendant d'autres utilisateurs pour télécharger du contenu et surtout qu'on télécharge toujours un peu à l'aveugle. Putain, j'étais une vraie merde moi, mais je pense comme tout le monde. C'était vraiment le moment où ça ne laissait jamais les fichiers tourner pour les autres. Désolé, c'était les rumeurs de t'allais te faire hacker, t'allais prendre un virus et tout. Mega Upload, bah c'est fini tout ça. Ah, c'était direct, hein, direct, ça s'y dépassait, ça s'a bloqué. Il y aura toujours un lien de dispo, que le contenu aura été vérifié en amont. La majorité des gens, je pense. La vitesse de téléchargement sera toujours au max. Et c'est comme ça que Mega Upload devient très rapidement le repère ultime de contenu pirate à travers le monde. Et même s'il existe quelques concurrents, comme RapidShare par exemple, aucun n'aura réussi à générer autant d'engouement. Sauf que pour télécharger tout ça, il faut d'abord que des gens mettent en ligne des fichiers. Mais quel est l'intérêt pour les gens d'uploader des trucs ? Pourquoi s'emmerder à mettre en ligne tout un catalogue de films ? Alors déjà, car la philosophie pirate, c'est de partager. Mais surtout, Mega Upload promet de récompenser les uploaders les plus loyaux. Bah ça change tout. Le site pouvez vous rémunérer en fonction du nombre de téléchargements. Par exemple, un utilisateur aurait reçu plus de 55 000 dollars pour avoir mis en ligne environ 5 800 fichiers vietnamiens, une dizaine de rips de DVD et une série italienne. Bah c'est globalement une super affaire. Et si ça c'est valable pour lui, et bien c'est valable pour tout le monde. Ce qui motive à peu près la terre entière à mettre en ligne tout ce qui existe. Je savais même pas que j'étais rémunéré à l'époque. Surtout à une époque où l'offre légale, bah c'est pas trop ça. Vous l'avez en 8 parties ton film. Bon, belle défense, mais moi je me rappelle surtout de fichiers découpés en plusieurs liens, sinon on est tout à fait monétisés si on s'en tient à cette logique. D'autant qu'internet était très lent à l'époque, donc télécharger plusieurs parties de 100 mégas, bah ça a rangé tout le monde. De toute façon, cette défense va vite disparaître avec l'arrêt de mégas vidéos. Bah oui, pourquoi télécharger des films alors qu'on peut carrément les regarder en streaming ? Et là encore, ça méga cartonne. Donc son service populaire, c'est bien cool, mais il faut monétiser tout ça. Et en vrai, bah là aussi c'est bien foutu. Les téléchargements sont limités chaque jour, mais vous pouvez opter pour un abonnement mensuel pour avoir tout en illimité. Et franchement, vu que tous les liens pirates tournent sur Méga Upload, bah c'est plutôt un bon investissement. Il y a même une offre à vie pour environ 200 euros. Pareil sur Méga Vidéo, c'est très malin car vous pouvez voir chaque jour une vidéo gratuitement pendant 72 minutes, sans pilacer pour mater les trois quarts d'un film et d'avoir vraiment envie de voir ça. Ça, ça rendait fou ça. Alors pour voir la totalité d'un coup, il faut passer à la caisse. Alors sans surprise, Méga Upload rafle tout. Au plus haut, on dénombrera plus de 50 millions d'utilisateurs par jour, faisant de Méga Upload le treizième site le plus populaire au monde, captant jusqu'à 4% du trafic mondial. Et pour faire tourner tout ça, il s'entoure de plus de 150 personnes. 90 minutes sur Kaka Web, oh là là. Jusqu'à 25 millions de gigas de données. Tout ça nécessitant 1000 serveurs qui balancent des blockbusters et des jeux en continu. Moi c'était Upto, c'était DP Stream et Upto Stream je crois. Kim décide également de lancer d'autres services dans son empire, comme Megaporn car aussi ça, ça attire du monde bizarrement. Il s'est mis partout. On pourra aussi parler de Megapix qui proposait d'héberger des images et de plein de projets divers et variés qui étaient en gestation. En passant par du Megapay ou du Megabackup ou du Megabox pour héberger de la musique. Toutes ces briques consolident un peu plus l'empire du net de Kim.com. Et tout ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Entre les pubs sur le site et les abonnements, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui seraient tombés sur les comptes de la boîte. Et si on épluche les frais de société de Mega Upload, on y retrouve des lignes dignes de Kim.com. Comme par exemple 8 millions de dollars dépensés dans une location de yacht sur seulement 3 mois. Une dépense essentielle pour toute entreprise qui se respecte. Et les sommes considérables d'argent dont Kim rêvait, il les a enfin. Plus besoin de faire semblant de prendre des photos dans des jets, car il y a de quoi se les offrir. À Hong Kong, il déménage son bureau dans la suite d'un hôtel de luxe. Le prix, 13 000 dollars. Alors ça fait cher le mois, mais en fait c'est le prix à la journée ça. Et c'est ça, le nouveau train de vie de Kim pendant plusieurs années. Le flambeur fou. Alors je suis désolé à mes amis riches, mais je trouve ça méga moche. Et surtout absolument pas adapté au travail. Y'a pas le moindre bureau quoi. Même pas un petit baby-foot quoi. Et sur le plan personnel, Kim est enfin comblé. Il se marie en 2007, devient un méga-papa et touche son bâle pour le mieux. Mais c'est toujours un grand fêtard. Et lors d'une petite soirée dans une boîte de nuit aux Philippines, il tombe follement amoureux d'une certaine Mona. Une top modèle du pays. C'est donc tout naturellement qu'il tèche la mère de ses enfants et devient père de deux jumeaux avec Mona. D'ailleurs, si jamais c'était pas encore clair que Kim a un ego démesuré depuis le début de cette vidéo, sachez que tous ses enfants ont un prénom qui commence par K. Oh la la. Kimo. Kira, Kobe, Kylie, Kylo. A trop d'inspire sur le méga dernier visiblement. Et c'est en bon père de méga-famille que Kim va décider de quitter la vie. Quel forceur, putain. Kim rêve de verdure, de grands espaces et d'air frais pour lui et pour sa famille. Alors en 2010, il déménage en Nouvelle-Zélande. Dans ses valises, il ramène avec plusieurs millions de dollars pour se payer un permis de résidence permanente. Car oui, il suffit d'investir 10 millions de dollars dans le pays sur une période de 3 ans pour obtenir un visa. Kim rince alors plein d'associations locales. Et hop, les services d'immigration lui délivrent son précieux sésame. Lui, sa femme et ses enfants peuvent habiter à vie sur l'île. Et pour fêter ça, il paye de sa poche les feux d'artifice du Nouvel An à Auckland. 500 000 dollars tout de même. Mais on va pas se mentir, c'est assez stylé. Et pour mieux apprécier le spectacle, il est dans un hélico avec sa femme à quelques centaines de mètres à peine des explosions. Il loue alors une villa démesurée dont la facture s'élève à 1 million de dollars par an. Soit la maison la plus chère de tout le pays, qu'il nomme sombrement... Le terrain de tennis, il est lugubre. 2000 mètres carrés de surface, 12 chambres, 3 piscines, des héliports et même une pièce dédiée. Alors ballage de cadeaux. Là, je vous l'explique pas à ça. Ça rate quoi tout ça ? Bah là, ça fait bien longtemps et il est parti en couille là, c'est... Et pour gérer tout ça, il a un staff à plein temps, une personne. La vie de Fatal Basuka. Kim ne se refuse rien. Faut dire qu'il faut un peu de place pour sa vingtaine de véhicules de luxe. Et tous ces véhicules ont des plaques d'immatriculation custom qui laissent peu de doute sur l'origine de sa richesse. Ah, j'ai cru qu'il a une mère qui gode dans ses goûts d'evil police. Vraiment stylé ce mec. Hello everybody, this is Kim.com, this is my girlfriend, this is my cow, this is my cow storage, this is my beach, this is my sky, what the fuck ? Bon, vous l'avez compris, Kim, il vit sa meilleure life. Et qu'est-ce qu'il fait de toute sa thune sur son terrain gigantesque ? Et ben, il joue toute la journée. Et je déconne pas car il a tellement cramé sa Xbox qu'il finit par se classer numéro 1 sur Call of Duty Modern Warfare 3. 15 millions de joueurs en ligne et c'est Kim.com, le premier. Et il a même sa phrase signature quand les autres ragent. Il était Prestige 75 quoi ? Ne me hais pas car je t'ai pas... Oh, c'est capette. Il a farmé le public. Car je peux t'apprendre. Bon, c'est bien beau de vivre un rêve éveillé, mais la réalité n'est jamais loin. Mega Upload c'est super pour les utilisateurs du monde entier, mais les ayants droit, ben eux ils tirent la gueule depuis longtemps. Et à une époque où vraiment l'offre légale, ben c'est pas trop ça, l'argument de dire que ça génère un manque à gagner assez faramineux, il est plutôt recevable. Et ce sont tous les titans de l'industrie qui en ont après Kim. Universal qui pèse une tonne va commencer à la voir dans le viseur, tout comme les ayants droit de film. C'est notamment la Motion Picture Association of America qui va être fortement poussé pour mettre Mega Upload dans le viseur de la justice. Vous vous demandez ce que c'est peut-être la MPA, c'est concrètement une association qui gère les 6 plus gros studios d'Hollywood. Donc autant vous dire que ça rigole pas trop. Sauf que Mega Upload a longtemps fait l'autruche à ce sujet, en prétextant tout mettre en œuvre pour limiter ça. Ils mettent aussi en avant leur statut de safe harbor, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas en amont ce qui est uploadé sur leur site, et qu'ils ne peuvent donc pas être accusés de distribuer quoi que ce soit. C'est aux ayants droit d'identifier le contenu copyrighté et de faire une demande pour les retirer. C'est ça, le safe harbor. Et c'est également sur ce principe que foncez le tout. Ça doit être léger, non ? À la différence que sur Mega, il n'est même pas possible de rechercher quoi que ce soit. Il n'y a pas de moteur de recherche. Que par lien. Il ne pourrait pas taper Seigneur des Anneaux sur le site et avoir des résultats. Il fallait forcément venir depuis un lien, poster quelque part, ailleurs que sur Mega Upload. Et c'est con, mais ça joue un peu en la faveur de Mega Upload. Comment ils se défendent ? C'est vrai que Mediafire, là on les connaît tous. Tu tournais entre les différents trucs, tu prenais les différents fichiers quand c'était épuisé. Alors ça pourrait être une défense recevable si en parallèle, il n'y faisait pas de gigantesques doigts d'honneur aux ayants droit. C'est vrai. Comme lorsqu'il a financé un clip à la gloire de Mega Upload, dans lequel on retrouvera... L'autre, le dernier film. Kim Kardashian, Will I Am, Jamie Foxx, Alicia Keys, Snoop Dogg, Serena Williams ou encore P. Didi. Rendez-vous compte quand même. Tous ces artistes sont chez des maisons de disques qui détestent Mega Upload. Et Kim parvient malgré tout à les avoir. Alors même si la majorité d'entre eux va se défendre en disant qu'ils ne connaissaient pas vraiment Mega Upload et ses pratiques. Oui, bah tiens. C'est donc Universal qui va prendre le relais et demander auprès de YouTube le retrait de la vidéo. Juste parce qu'ils n'aiment pas. Et ça marche. Jusqu'à ce que Mega Upload porte plainte contre Universal en retour, vu qu'il n'y a aucun problème de copyright dans cette vidéo. Universal se défend en disant qu'ils se basent sur un contrat secret avec YouTube. Et qu'ils ont le droit de faire ça. YouTube va répondre que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de contrat secret, et ils remettent la vidéo en ligne. Un beau bordel donc, mais surtout une belle victoire pour Kim. Ah ça se défend bien quand même hein ! Il tombe pas là hein ! Il tombe pas là hein ! MS2, merci pour le Prime. Merci. J'ai regardé en 73 mois. Devant la justice américaine et enfin faire tomber Mega Upload. Et face à cette pression très vénère, bah la machine américaine se met en marche. Ils vont donc demander à la police néo-zélandaise de perquisitionner la villa de Kim, et de gentiment lui passer les menottes. Ils veulent l'interroger, mais surtout saisir des preuves matérielles et geler toutes ses possessions illégitimes. La police néo-zélandaise va alors mettre au point le raid parfait sur la propriété de Kim. Il va falloir frapper vite, fort et éviter qu'il puisse s'échapper et détruire des preuves. D'autant que la police est persuadée que Kim posséderait une sorte de Panic Button. Bah il est en game, surtout là. Pour réduire toutes les données des serveurs de Mega Upload. Bon, c'est sûrement un peu ambitieux de penser ça, mais s'ils y croient, il vaut mieux en effet ne pas sortir. Kim il est soit en soirée, soit en game de call-off. Au point où même le renseignement extérieur se met lui aussi en marche pour espionner Kim. Chose pourtant totalement illégale sur un néo-zélandais ou un résident permanent. Ce qui est le cas de Kim et de sa famille. Et le 20 janvier 2012, au matin, après des mois de préparation, 70 hommes armés débarquent au dotcom Mansion en hélico. Ouais, c'est un véritable film d'action, ça n'a aucun sens. Et tout a été filmé et re-uploadé depuis sur la chaîne de Kim.com. En entendant tout ce bordel, Kim va paniquer. Il ne pense pas que c'est la police, mais plutôt que c'est un braquage. Et vu que Kim a toujours peur de ce scénario catastrophe, il a tout prévu. Il y a un bouton d'urgence près de son lit au cas où quelqu'un tenterait de s'infiltrer chez lui. Un bouton qui permet de verrouiller instantanément tous les accès de sa chambre. Ce qui lui permet de gagner un peu de temps, mais surtout de s'enfuir dans un passage secret, caché derrière un placard. Et en montant ses escaliers rouges, Kim s'enferme pendant de longues minutes dans une panic room armée d'un fusil. Ah oui, quand même. Kim n'a pas besoin d'appeler la police quand il comprend assez vite que ce sont des agents qui sont en train de démonter la porte de sa chambre. Alors il sort de sa planque et se rend sans faire d'histoire. Il est appréhendé et conduit... Quand il pensait que c'était des braqueurs, il n'a pas amené les gosses, quoi, ni la femme ? Parce qu'il est solo, il se dit, ok, bon, c'est les flics, donc déjà la mif, ça va. Point du manoir, en direction du commissariat le plus proche. Pendant ce temps, les flics s'attardent à soigneusement vider toute la propriété. Ils y trouvent alors une flotte démentielle de véhicules, ou encore huit écrans plats géants d'une valeur de 150 000 dollars pièce. Et même une statue de prédator. Oui, alors c'est précisé dans les documents de la saisie, qui nous offre la statue de prédator. Et en un claquement de doigts, la police fait geler plus de 59 comptes bancaires que Kim détient à travers le monde, sur lesquels se trouvaient plus d'une centaine de millions de dollars. Et mi bout à bout, ça fait très mal. Ah bah voilà, il faut se relève. Et dans la foulée, Mega Upload aussi. Du jour au lendemain, l'un des sites les plus populaires d'Internet se transforme en JPEG du FBI. Je vous le disais en titre, la justice américaine vient de porter un... Samuelitos ! ...tâcherait coup au téléchargement illégal en ordonnant la fermeture de ce site Mega Upload. La nouvelle fait le tour du monde, et pas mal de gens paniquent en pensant au fichier qu'ils ont mis en ligne, en pensant que c'était justement un bon moyen de faire un backup. Car au-delà du piratage, il y a tous ceux qui utilisaient Mega Upload comme un service bien pratique pour stocker des photos, des documents importants, bref, toute leur vie. Alors les utilisateurs Lego et les pirates pleurent tous du sang à partir de là. Mais Internet ne compte pas se laisser faire. En moins d'un quart d'heure, Anonymous riposte. Des attaques multiples et concertées se déclenchent. Parmi les cibles, le FBI, le Département Américain de la Justice, la Maison Blanche, mais encore Vivendi ou Universal Music. Anonymous signe là son plus grand fait d'armes. Et aussi, les gens publient des hashtags free Mega Upload sur la page Facebook du FBI. Oui, bon, on faisait ce qu'on pouvait à l'époque pour manifester. Mais maintenant que Kim est en détention, tout l'enjeu pour la justice américaine, c'est de le ramener à la maison. Car oui, le faire arrêter en Nouvelle-Zélande, c'est une chose, mais il faut surtout le faire venir aux Etats-Unis. Et pour ça, il faut monter un dossier béton contre lui. Et il faut donc prouver que Mega Upload est bien une plateforme hors la loi qui met sciemment à la disposition des contenus protégés par des droits d'auteur. Et les saisies des mails internes de Mega Upload n'aident pas à le disculper. Les employés étaient visiblement bien au courant des contenus des pirates, sans trop de surprises, vu qu'eux-mêmes s'échangent régulièrement des liens entre eux. En 2008, un employé a par exemple écrit dans un mail interne « On a un drôle de business. On est des pirates modernes. » Réponse d'un autre employé, on n'est pas des pirates. On fournit la logistique aux pirates. Maintenir du contenu illégal était même clé dans le service proposé aux utilisateurs. Et Kim avait tout prévu. Imaginons qu'un utilisateur mette en ligne un film, genre Le Seigneur des Anneaux. Si le même fichier était déjà sur le serveur, Mega Upload ne le réuploadait pas. Il générait juste un nouveau lien pour y accéder. Alors si 5000 utilisateurs font pareil, il y aura donc 5000 liens pour un seul fichier. Et si les ayants-droit en repèrent un, ils peuvent avertir Mega, qui retire le lien en question. Attention, pas le fichier. Il reste donc 4980, rien dans la nature, et bonne chance pour tous les trouver. Il suffit alors qu'un seul lien existe pour que le fichier reste sur les serveurs. Et ça, c'est très malin. Et le pire, c'est que Mega Upload a mis au point un outil spécial pour les ayants-droit, histoire de signaler plus facilement le contenu protégé. On pourrait croire que c'est une façon de jouer un peu fair-play, mais c'est surtout une manière de contrôler encore un peu plus leur monopole pirate. Car Mega Upload va imposer une limite par jour de signalement. Pour la Warner par exemple, c'était 2500 liens max par jour. Et quand ils ont fait la demande de passer à 5000, il y a eu tout un tas de réunions en interne pour s'assurer que ça ne retirait pas réellement de contenu du site. En d'autres termes, est-ce que les pirates génèrent plus de liens que la Warner n'ont fait retirer ? Car Mega veut juste faire la balance entre rendre contents les ayants-droit et garder du compte du pirate. Sinon, qui utilisera encore Mega Upload ? Mais bien sûr, Mega Upload ne met jamais le piratage en avant. Officiellement, c'est juste un site de partage de fichiers. Et c'est vrai en partie. Sauf que des preuves présentées par les autorités néo-zélandaises démontrent que les serveurs contenaient à 90% du matériel protégé par des droits d'auteur. Donc, payer des images de ton chat à pépito sur Mega, ça ne suffira pas pour les défendre. D'après la justice, sur le site Mega Vidéo, ils planiquaient de télécharger l'intégralité du contenu de YouTube pour le réuploader en temps réel sur le site. C'est vraiment du délire. Mais Kim a pas mal de recours juridiques pour se défendre. Car tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, loin de là. Les services de renseignement néo-zélandais n'avaient notamment pas le droit de l'espionner. vu qu'il était résident permanent. Ces derniers n'avaient pas non plus le droit de fournir des disques durs remplis au FBI, qui a pourtant ramené tout ça avec des vis de procédure. Et ça, c'était l'un des axes majeurs de la défense de Kim Dotcom, à juste titre. Et contre toute attente, bah ça va marcher. Le premier ministre néo-zélandais s'est même excusé pour ça, confirmant que c'était bien illégal. Je présente mes excuses à Monsieur Dotcom et à tous les néo-zélandais. J'ai dit au directeur de nos services de renseignement intérieur à quel point j'étais mécontent. Franchement, je suis effaré. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Car ça veut dire que Kim va pouvoir récupérer quelques millions qui étaient gelés en Nouvelle-Zélande. Mais aussi retourner dans sa maison. De quoi se créer une jolie prison dorée et d'avoir un peu de matière pour se défendre au tribunal. Et autant dire qu'il va en avoir besoin. Car ce bordel judiciaire va encore durer très très longtemps. Car à l'heure où on vous parle, Kim est toujours en Nouvelle-Zélande. Et vous vous doutez bien que Kim ne va pas rester les bras croisés à attendre sans rien faire. Alors en 2013, il lance Méga. Oh le changement. Il a son visité de Méga Upload. Oui, c'est assez ironique, sachant que Kim est toujours poursuivi à ce moment-là. Et pour lancer cette nouvelle plateforme révolutionnaire, Kim a mis le paquet depuis sa vie-là. Welcome to the mega launch. Et pour rajouter un peu d'huile sur le feu, il a même prévu une fausse intervention des forces de l'ordre. Mais c'est vraiment le troll ultime. L'enfant. Il vient de se faire souhaiter. Alors, c'est quoi l'innovation de Méga ? Eh bien cette fois-ci, le site est complètement chiffré. Ça veut dire que le staff de Méga ne sait pas ce qu'il y a sur le site. Et donc, ils ne peuvent pas être tenus responsables. Une petite différence qui rend toute l'opération OK aux yeux de la loi, tant que les liens et les gausses sont bel et bien takedown, sur demande. Ce n'est pas quelque chose de finger au gouvernement US ou à Hollywood. Mais légalement, il n'y a rien là qui pourrait être utilisé pour fermer ça. Bref, cette fois, Mé.ga se veut intouchable. Et pourtant, dès le début de leur histoire, ils vont avoir des soucis. Par exemple, leur URL Mé.ga, qui est bien stylé, ça c'est fini. Car l'extension en .ga, c'est le pays du Gabon qui la tient. Et ils n'ont aucune envie de s'associer à Kim. Ah, les Gabonais qui ont reçu l'info en mode, les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un mec qui utilise votre blase là. Faire tromper toute une industrie. Alors, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, le Gabon ? Eh bien, s'il remonte un peu la piste, c'est assez intéressant. Car Gabon Télécom, le gérant officiel de l'extension, c'est une filiale de Maroc Télécom, qui elle-même est intégrée au groupe Vivendi. Et Vivendi, c'est le groupe qui possède notamment UMG, Label Universal. Donc, indirectement, c'est un peu Bolloré contre Kim.com, cette histoire. Les noms de domaine vont et viennent, et aujourd'hui, le site est toujours sous l'URL méga.co.nz. Qui, je vous l'accorde, est bien moins stylé. En parallèle, il ne lâche pas ses ambitions sur Call of Duty. Il passe parfois plus de 30 heures de suite à jouer pour récupérer son rando numéro 1. Après certains proches, il s'en rendait malade de rage. Alors, pour faire redescendre la pression, il organise un tournoi en 1v1 contre une centaine de joueurs Modern Warfare 3. Oh, my dream, putain, s'il avait fait contre Gothard. histoire de montrer qu'il a su garder la main. Et il ne perd que contre un seul type, donc bien joué Kim, t'étais pas monté premier pour rien. Elle a pris du retard. Et on y retrouve d'ailleurs un journaliste inattendu. David Farir, que j'aime beaucoup, qui a réalisé le documentaire Tickled, que je vous recommande énormément si vous aimez les enquêtes absolument improbables. Mais vous savez ce qui manquait à l'arc de Kim à ce moment-là ? Lui qui a passé des années à être le pire ennemi de l'industrie musicale ? Bah ouais, il est clairement temps de faire un album de musique. Oh non ! Et même si une grande partie de sa fortune est saisie, Kim continue malgré tout d'investir des sommes démesurées dans ce type de projet improbable. Lui qui ne sait ni jouer d'instruments, ni lire de partitions, se rêve désormais en grande star de la musique. Et il va donc mettre le paquet... Tout le monde passe par ce stade, hein, de faire un album. Il a donné des vétérans de l'industrie, tout frais payé, pour bosser sur sa musique et sa vision. Et j'insiste bien, sa musique et sa vision. Car à chaque fois que les pros payés gracieusement lui disent qu'il faudrait peut-être faire ci, faire ça, et bah lui demande l'inverse. Et quand ils sortent des mélodies qui sont géniales, lui va dire que c'est naze. Oh là là ! Oh là là ! On attend le tien, ça bosse, ça bosse ! D'autres qui lui tiennent tête finissent par se rendre compte que Kim est globalement quelqu'un de très énervé. Car si on ne fait pas comme lui il a décidé, et bien il va prêter son câble. Il a pas l'air simple. Il a pas l'air simple. C'est un malade mental, putain ! C'est très probablement répréhensible. Mais vu que tout le monde est extrêmement bien payé, sur le moment, personne ne va rien faire. Et c'est donc dans cette superbe ambiance de travail, sans aucune... Bah en vrai, en fonction, pour 10 000, je me fais allumer, tranquille, c'est... Sans problème, je passe une heure à prendre quelques services dans le bide. ...une pression, une crainte, que tout ce petit crew doit composer une centaine de sons, desquels seront tirées 17 pépites sélées par Kim. Dans un monde normal, ce serait les 17 pépites. Dans le monde de Kim, il se trouve que ce sont les sons les plus éclatés. Mais c'est Kim qui choisit. En avant donc pour Good Times, son premier album. Avec une cover toujours aussi égocentrique. Et vous avez compris, lui, il trouve ça génial, et les gens ont arrêté de lutter depuis l'histoire du tennis. Et Kim va continuer de faire pleuvoir le cash pour faire la promo de Good Times. Il pose 100 000 balles sur la table pour être absolument partout en Nouvelle-Zélande. Des grandes campagnes de pubs, notamment sur une centaine de bus, des affiches dans les grands magasins de disques. Le pays tout entier voit sa tête. Même les gros labels ne mettent pas autant le paquet à l'époque, si ce n'est pour de très gros artistes. Tout a changé depuis le tennis. Après, il vient avec des trucs qui changent le game. Et bah c'est un beau flop cet album. Bah ouais, on s'en doutait. Il faut autant d'argent qu'il veut. Si des pros lui disent que c'est nul, bah c'est sûrement que c'était nul. Ouais, il le met gratos, quoi. Il s'en vend à un petit millier en magasin. Il est dans le top 50 d'une radio néo-zélandaise devant Daft Punk tout de même pendant quelques semaines. Mais ça s'arrête là. Les critiques sont unanimes. C'est globalement pas terrible. Mais le pire dans tout ça, c'est que Kim reste persuadé que c'est un complot. Que les plus grands labels ont fait pression sur les stations radio Ah, il vrille quand même. Ah oui, non, d'accord. Il a quand même ce côté-là. Car il ne l'aime pas à cause de Mega. Alors malheureusement, je pense pas pouvoir diffuser ces merveilles. Mais je vous laisse aller checker ça par vous-même. En vrai, c'est pas si nul. Faites des bonnes vidéos, Sylvain. C'est un boss, Sylvain. Et on va continuer la vidéo si vous le voulez bien. Mais il faut préciser que s'il a autant de temps pour ses activités, c'est car Mega est officiellement derrière lui. Ça y est, c'en est fini pour Kim. D'après lui, un homme d'affaires chinois aurait racheté toutes les parts de façon un peu louche. Alors il déclare ne plus avoir du tout confiance dans le management de Mega et se retire. C'est flou, c'est étrange, mais à partir de là, Mega et Kim, c'est fini. Mais pour rappel, les Etats-Unis, ils cherchent toujours à le faire condamner. Juste, ça prend du temps. Alors il s'occupe et il tente de se reconvertir dans la politique néo-zélandaise, en fondant le parti Internet. Son objectif, promouvoir les libertés sur Internet, sans trop de surprise. Et il y croit vraiment dur comme fer. Mais ça fait un peu grincer des dents ses employés de maison, qui ont un peu du mal avec ce nouveau virage. Car derrière les beaux discours de liberté pour le peuple et d'égalité pour plus, eux savent très bien que Kim est disons-le un tas de merde. Il traite ses employés très mal, il les paye moins que le salaire minimum et ils travaillent tous dans des conditions catastrophiques. Parfois même des jours entiers, sans prendre la moindre pause. Why fight for freedom, for the rights of other people, when you have staff around you suffering, not getting paid correctly, working overworked, why not fight for us first, then fight for other people ? Un de ses autres collaborateurs va également se plaindre d'avoir été attaqué physiquement par Kim, qui, je cite, lui aurait foncé sur l'épaule avec son ventre. Bonne ambiance. Mais lui s'en fout du bien-être de ses employés. Il préfère se soucier du bien-être du pays tout entier. Et quoi de mieux pour briller en politique que d'y injecter un maximum de cash. Il va donc donner à son parti la jolie somme de 3,5 millions de dollars néo-zélandais, soit la plus grosse contribution jamais restée dans toute l'histoire du pays. Alors le problème, c'est qu'il a d'autres frais, à côté qu'il oublie un peu de régler. Car oui, lui, il se rêve peut-être déjà en politicien, mais il a toujours une affaire d'extradition qui lui colle aux fesses. Et à force de tout claquer dans son parti, il oublie qu'il a des avocats qui coûtent un peu cher et qui ne sont plus payés depuis des mois. Alors, un à un, ils finissent tous par quitter le navire. Mais il faut croire que Kim n'en a plus rien à foutre. Peut-être qu'il vise tout simplement l'immunité grâce aux élections qui arrivent, autant que dans le pays, tout le monde le connaît. Vous savez Kim.com ? Oui. Pas personnellement, mais je le connais dans les médias. Oui. Ils sont combien les Néo-Zélandais ? Ils sont pas nombreux en plus, non ? Oui, oui. Dot-com, oui, oui. Oui, non, non, personnellement. Vous votez pour lui ? Ils sont quoi ? Ils sont genre 15 millions ? Non. Non, non. Non, probablement pas. Absolument pas. Non, non. C'est un peu d'arrogant, mec. 4 millions ! Ah oui, pardon. Ah oui, y a pas un truc comme quoi t'as plus de... de la merde, y a plus de moutons que de Néo-Zélandais, là-bas ? 5,124. Je pensais qu'il était beaucoup plus. Bon, vous l'avez compris, le parti internet est plutôt mal barré. Et c'est donc sans trop de surprises que lors des élections de 2014, son parti n'obtiendra que 1,42% des voix, sans décrocher le moindre siège au Parlement. Un bon fiasco, en somme. Arthur, merci pour le plan. Non, Kim ! Donc, Kim s'occupe comme il peut. Dis pas ça, Kim ! On le retrouve par exemple lors du hack qui a paralysé le PlayStation Network en 2014. C'est lui qui va permettre les pirates de la Lizard Squad d'arrêter leur attaque en échange de 3 000 comptes à vie sur Mega. Et comme Kim n'a qu'une seule obsession dans la vie, Il voulait juste game, le frère. Il tente aussi de lancer Mega Upload 2. Oui, encore une fois. Il y promet alors 100 Go de stockage gratuit, du chiffrement, et voilà. Bon, il aurait juste pu garder sa marche à Mega, ça aurait été plus simple. Et le projet avec Mega Upload 2, c'était de remettre le système de rémunération aux Uploaders. Avec une crypto-monnaie qu'il veut créer pour l'occasion, le Bitcash. Et il lance alors un méga crowdfunding de 5 millions de dollars pour financer Mega Upload 2. Et sans surprise, à cet arrive, ça ne prendra pas du tout. Le seul truc qu'il en tirera, c'est de s'engueuler avec John McAfee sur Twitter à propos de la crypto. Car c'est le seul truc qu'il en tirera. Mais ça a financé 3,5 millions quand même ? C'est énorme. Après, il va savoir, il a mis 2 millions... ...c'est de s'engueuler avec John McAfee sur Twitter à propos de la crypto. Car ces deux débilos n'ont rien de mieux à faire que de s'engueuler. Pendant ce temps, la justice américaine se rapproche. Car en coulisses, c'est une bataille judiciaire infinie qui a lieu pour finalement extrader Kim jusqu'aux US. Il doit toujours comparaître devant un tribunal fédéral pour violation du droit d'auteur, fraude et blanchiment d'argent. Soit plus de 20 ans de prison qui plane au-dessus de sa tête. Ce qui ne l'empêche pas non plus de son côté d'assigner les Etats-Unis en justice. Oui, il les accuse d'avoir saisi tout son argent alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Mais les US sont les temps de répondre en disant qu'un fugitif qui refuse de se confronter à la justice n'a aucun droit sur cet argent. Tout ça donne donc une situation assez cocasse où Kim refuse de comparaître aux Etats-Unis mais où il tente d'y porter plainte pour y récupérer sa thune. Bref. Année après année, c'est donc un échange continu de batailles juridiques entre les USA, la Nouvelle-Zélande et Kim. Et comme il adore tout médiatiser, il arrivera même à faire un livestream de son procès où il ne sera pas présent sur YouTube. Il a beau tout tenter pour mettre en avant les vices de procédure et même les pratiques illégales que la police a employées, rien n'y fait. On lui dit que oui, en effet, c'est pas très cool mais qu'il devra tout de même affronter la justice américaine. Et de bonne guerre, Kim décide donc d'attaquer en justice la Nouvelle-Zélande pour 6,8 milliards de dollars. Car pourquoi pas ? Oui, il a fait ça. Sûrement pour les faire chier car je doute que ça n'est pas. Mais il continue de vivre comme si tout allait bien. On peut le croiser sur Fortnite en train de jouer avec Ninja et Drake. C'est vrai, putain, quand il y avait eu Drake, la soirée où c'était le buzz en mode nouveau record Twitch et tout, il y avait Kim.com, bordel. Oh non. Un crossover que personne n'attendait mais nous y voici. Et il va traîner également beaucoup sur Twitter, où il donne un peu de force à Julian Assange et où il parle de crypto. Mais ce qui est surtout notable, c'est que son principal trait de caractère désormais, c'est de détester les Etats-Unis. Car plus le temps passe, plus Kim sait qu'il est foutu, et plus il devient un peu zinzin. La période Covid a été une fabuleuse expérience pour lui sur Twitter, vu qu'il s'est réinventé en porte-parole du complotisme. Il faut dire que le confinement, lui, il connaît bien. Et en 2020, il tente alors son dernier coup de poker en déposant l'ultime appel possible devant la plus haute cour de justice du pays. Si ça rate, il aura droit à son aller simple aux US. Et il perd son appel. À partir de là, en théorie, Kim n'a plus aucun moyen juridique d'éviter l'extradition. Alors, avec le recul, on peut se demander si un tel acharnement contre lui est justifié. J'ai pas d'avis à proprement parler sur cette question, mais entre les opérations illégales et tous ces moyens déployés pour un site qui, après tout, ne faisait que permettre aux gens d'uploader des fichiers, on peut se demander si c'est pas un peu trop. Même Snowden, par exemple, s'est exprimé sur le sujet, en dénonçant l'acharnement de la justice sur une affaire de partage de fichiers plutôt que sur de la corruption. Et même Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, lui aussi n'hésite pas à défendre Kim, qu'il connaît visiblement bien. Ce que Kim.com ran, c'est juste un service, c'est comme un post-office. C'est comme un post-office. Autant dire qu'on ne s'attendait pas à voir Wozniak prendre sa défense, mais voilà. Pas sûr qu'Apple ait apprécié la comparaison. Malgré tous ses soutiens, son sort est scellé. Kim est toujours en Nouvelle-Zélande, en attente du jour fatidique où il sera extradé. Ça risque juste de prendre encore beaucoup de temps, vu que la justice est très lente à se mettre en place. Donc en attendant, retour sur Twitter, où il a désormais shifté sur l'Ukraine, en penchant côté russe, ce qui lui permet d'en mettre encore un peu plus dans la gueule aux Américains. Toute cause est bonne à prendre. Je vous donne tous les trucs anti-US maintenant. Mais faut pas penser que les États-Unis vont finir par l'oublier avec le temps. Car d'anciens cadres du groupe continuent de se faire serrer par la justice, encore l'année dernière, en 2023. Ils n'ont donc pas oublié une seconde méga-upload et le bordel que ça a causé. Donc il y a peu de chances que Kim s'en sorte, peu importe le temps qu'il gagne en ce moment. Et il y a bien une chose qu'on aurait adoré, c'est contacter Kim en personne. Car moi, s'il a Twitter et qu'il peut taper sur tout ce qui bouge, il peut bien nous répondre, non ? En plus, je sais pas pourquoi, mais il me suit sur Twitter. Alors je l'ai dit. Il nous a répondu à notre demande d'interview avec un pouce en l'air. Ce qui était plutôt bon signe. Bah pas vraiment, car finalement il nous a mis un autre pouce, mais cette fois-ci vers le bas. Ça fait un peu mal. J'allais le texte à ce yes, pouce en bas. Pouce oui, pouce non. Fin de discussion. J'avoue, mais bon, on aura quand même eu les deux pouces de Kim en interview. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà donc toute la saga Mega Upload. Des débuts de son créateur jusqu'à sa lutte infinie avec la justice américaine. Un site qui aura marqué une génération tout entière, tant il était révolutionnaire à l'époque et ancré dans la culture web. Ça paraît presque anodin aujourd'hui, car partager des fichiers, bah c'est pas spécialement sexy. Mais vraiment, c'était une grande époque à vivre sur Internet. On espère que ça vous aura plu. Et encore un gros merci à nos partenaires Aorus Gigabyte et Nvidia, grâce à qui on a pu faire tout ça. Putain, Sylvain, il fait du bon quand même. Tipeee et Patreon, c'est en description si jamais vous voulez nous aider. En vrai, il y a besoin, je pense, de protagonistes comme ça dans le monde. Mais si, il a fait des dingueries à droite à gauche, quoi. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin d'autres. J'ai besoin d'autres...